Autre actualité dans ce journal, la ceinture verte de Ouagadougou, cette sorte de poumon d'oxygène autour de la capitale burkinabé est menacée, on le sait, par l'homme, mais aussi les multiples activités sur cette bande verte. Ce 17 août, la commune de Ouagadougou a entrepris une opération de reboisement sur une partie de la ceinture, une action qui vise la réhabilitation de la ceinture Olopoda. Une ceinture verte pour délimiter la ville de Ouagadougou et préserver l'environnement. Ce projet, nourrit par le conseil municipal depuis 1970, peine à prendre son envol, d'où des réajustements pour permettre à la ceinture verte d'être en conformité avec ses objectifs de départ. Et la nouvelle approche mise en place depuis 2018 est axée sur des actions citoyennes. L'objectif ici est d'impliquer tous les acteurs de développement à la réhabilitation de la ceinture verte. Donc l'innovation ici, c'est que quand nous faisons un périmètre, nous installons à l'intérieur de ce périmètre des femmes et des jeunes et nous les apprenons la maraîchiculture. Et la fédération également des fleuristes et arboristes du Burkina, viennent les pépiniéristes, viennent également entretenir leurs pépinières. Et nous voulons que cette ceinture-là soit destinée à tout ce qui est écosystème et économie verte. Ce projet ambitieux bénéficie aussi de l'accompagnement des partenaires, des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce château d'eau qui permettra sans doute d'arroser les plans qui seront mis en terre. Aujourd'hui, on va inaugurer ce château d'eau qui commence une oeuvre avec tous les producteurs maraîchers de Ouaga qu'on est en train de recenser. Et il y aura aussi des autres actions qui vont continuer pendant trois ans avec l'appui aussi de la mairie de Ouaga bien sûr, parce que nous sommes partenaires dans un grand projet. Et c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire quand on travaille ensemble. Au regard d'importance du projet, tous ici ont pris l'engagement d'entretenir les différentes espèces pour léguer aux générations futures un écosystème agréable où il fait bon vivre.